bonjour à toutes alors dans cette vidéo j'ai parlé d'endométriose et du syndrome de la mère parfaite comme je l'appelle donc maternité au sens large du terme maternité au sens propre du terme aussi en particulier alors elle va t'intéresser cette vidéo si tu es tu as un contexte dans le dos tu as souffre dans le dos et tu as un désir inassouvi d'enfant que c'est difficile pour toi d'accéder à la maternité mais cette vidéo va tout autant t'intéresser si tu es déjà maman si tu as un enfant ou plusieurs et que tu et que tu souffres de flambé d'endométriose que même la maladie a flambé après la maternité parce que oui ça arrive et même c'est très fréquent ou voilà que tu as toujours des douleurs dans d'eau que l'endo est toujours une campagne de route pour toi en fait ça fait déjà un moment que je voulais tourner cette vidéo et c'est en fait c'est le train mon travail de thérapeute avec les patientes qui m'amène à un moment donné à me sentir mais tiens là vraiment il faut que je clarifie certaines choses donc j'aille apporter des explications dans la vidéo pour te donner des pistes je sais d'ailleurs que de nombreux thérapeutes suivent mes vidéos et puis utilisent ces informations ensuite pour aller travailler avec les femmes ok après effectivement c'est un travail de fond qui est nécessaire les informations tant que telles ne suffisent pas mais c'est déjà de nombreuses pistes précieuses que je souhaite offrir en lien avec ce sujet alors ce qu'il se passe par rapport à toutes les femmes qui souffrent dans d'eau alors venir je généralise mais maintenant je te parle des femmes que j'accompagne ça fait des centaines de femmes les femmes que je côtoie qui m'écrivent etc bien sûr il ya toujours des exceptions et puis ce que je raconte est subtil c'est à dire que parfois c'est très conscient c'est très visible et parfois c'est très invisible et tu sais que moi je travaille sur un plan inconscient sur un plan subtil énergétique et il ya des choses qui ne sont pas encore visibles dans ta vie en fonction de ton âge de là où tu en es sur ton cheminement personnel mais pourtant c'est bien présent donc voilà prends pas mes propos pour une généralisation à tout va est très simplifié mais en tout cas dans tout ce que j'ai rencontré toutes les femmes que j'ai côtoyé jusqu'à maintenant et je m'inclus dans le retard parce que j'ai beau être guéri d'endométriose donc dans un horizon global physique émotionnel mental et spirituel où moi je suis aussi concerné que toi par les thématiques que j'aborde et je continue de l'être parce qu'aujourd'hui je suis maman d'un petit enfant donc ce qu'il se passe avec nous c'est que le thème de la maternité au sens large du terme maternité donc devenir maman la mère dans la relation notre mère la maternité dans nos lignées de femmes dans nos vies dans l'histoire de notre âme tout ça c'est complexe pour la relation à l'enfant aussi complexe c'est quelque chose de compliqué et dans ces dévices que l'on constate chez les femmes qui souffrent d'endos même si c'est inavoué parfois ou peu conscient c'est qu'il y a un désir de perfection on a envie d'être les meilleures mamans du monde on a envie vraiment d'atteindre une forme de de perfection alors tu me diras ben c'est général oui c'est culturel c'est vrai qu'il y a une pression qui est faite sur les femmes de d'être une très bonne maman etc mais chez les femmes qui souffrent d'endos c'est particulièrement poussé particulièrement impressionnant cette cette envie de faire tellement bien d'autant plus quand l'enfant le bébé s'est fait attendre quand on le désire depuis tellement longtemps bien sûr il ya une espèce d'enjeu qui est peut-être plus grand que pour une femme qui ne se pose pas de questions qui tombe enceinte facilement en tous les cas ce qu'il faut se dire c'est que ce désir de perfection revient à une forme de quête de l'idéal qui est aussi très récurrent chez les femmes qui souffrent d'endos mais en réalité se préparer à être parent se préparer à être mère c'est se préparer à l'imperfection c'est accepter que rien ne sera parfait ni l'enfant ni ce que mon mécomportement c'est en fait c'est accepter de lâcher le contrôle de devenir parent c'est vraiment un défi un défi important sur un plan spirituel comme le couple d'ailleurs et c'est particulièrement difficile pour nous quand on souffre d'endométriose et moi j'en sais quelque chose on a toute cette envie de faire bien trop bien toujours très bien alors surtout les plans dans tous les plans de notre existence mais par rapport à ce désir d'enfant il ya vraiment une envie que tout soit parfait et chez celles qui ont des enfants aussi et c'est là que ça devient très très intéressant parce que cette envie d'être parfaite cette envie de de proposer à l'enfant une vie qui peut-être sera libre des traumas que moi j'ai vécu qui sera magnifique et cetera et bien qui sera libéré des blocages de mes lignées c'est une envie de perfection qui ne correspond peut-être pas forcément à ce que l'âme de l'enfant est venu chercher parce que ce que l'on oublie alors là c'est évidemment il ya de nouveau la dimension spirituelle dans mon approche nous sommes des âmes dans des corps de chair et lorsque nous accueillons un enfant et bien nous sommes comme un saint graal qui accueillons la vie mais la vie ne nous appartient pas c'est une vie extérieure l'enfant c'est un être autonome et peut-être que cet être a besoin de vivre des expériences qui à nos yeux seront imparfaites peut-être que notre relation à l'enfant peut être problématique et selon ce que l'on a vécu en tant que femme et bien on peut avoir vécu des traumas des abus et cetera et il ya des parts en nous qui inconsciemment bloquent le processus de d'enfantement pourquoi parce qu'on a peur parce qu'il ya une part de nous qui a tellement peur que cet enfant je puisse pas le protéger je ne puisse pas et bien le faire vivre la vie idéale entre guillemets que je souhaite lui faire vivre l'enfant idéal et ça ça peut contribuer à ce blocage des blocages inconscients alors ça je te l'explique en très très résumé bien sûr après faut faire un travail de fond personnel enfin faut entrer dans le processus mais je vais déjà donner quelques pistes et tu les captes tu les laisses gerber ces graines en toi mais ce qui est aussi très intéressant ce sont les femmes qui ont déjà des enfants et puis qui souffrent d'endos ou qui ont des flambées d'endos parce qu'on en parle relativement peu dans le monde médical dont les articles mainstream et moi j'en rencontre beaucoup 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 en consultation des flambées d'endos après la grossesse mais comment c'est possible certains médecins disent que la grossesse résout le problème mais pas du tout parfois au contraire il accentue mais parce que justement il ya cette problématique de la maternité qui ressort de manière particulièrement violente parce que si tu n'as pas travaillé justement sur ces thèmes sous-jacents cette complexité pour nous de vivre la maternité au préalable avant d'enfanter vraiment avant la grossesse et bien tu peux pas peut vivre une maternité complexe l'impression d'être jamais parfaite l'impression de ne pas savoir gérer tes émotions dans la relation et puis il ya plein de culpabilité qui se met en place et moi j'ai vécu cela depuis la naissance de ma fille parce qu'en fait je me suis observé dans tous ces schémas parce que c'est pas parce que je t'en parle que je suis libéré d'absolument tout en termes de nœuds profonds je veux dire dans le sens de il ya comme des réminiscences même si sur un plan physique j'ai absolument plus rien qui m'appelle parce que je conscientise tout de suite et je libère tout de suite et ce sont des nœuds d'âme donc tout disparaît pas totalement ça fait partie de notre histoire par contre guérir oui c'est possible c'est tout à fait possible mais ça veut bien dire que même si je suis maman même si j'ai en guillemets réussi à tomber enceinte ce qui est le cas quand même de nombreuses femmes et moi j'en accompagne beaucoup qui à un moment donné tombe enceinte si tel est leur chemin tel est juste et qu'elles ont fait le chemin nécessaire pour y arriver parce que malheureusement pour les femmes qui souffrent d'endo pour certaines ça va pas tout seul c'est pas si facile que pour une autre femme et tout un cheminement intérieur à une évaluation de conscience et plein de choses qui doivent en place s'ajuster malgré tout le problème n'est pas résolu pour autant c'est pour ça que je dis c'est nécessaire que tu ailles libérer cette maladie sur un plan inconscient sur au niveau des causes parce que sinon elle va te rattraper même une fois que tu auras eu des enfants et cet enfant qui est autonome qui est venu des expériences parfois douloureuses mais ou conflictuelle avec toi parce que c'est un c'est un c'est une relation qui va te permettre de grandir de guérir et l'enfant n'est pas à ton image l'enfant n'est pas là peut-être qu'il ya un handicap peut-être qu'il ya des problématiques oui là à nouveau il ya la notion du contrôle tu ne peux pas contrôler et c'est parfois très difficile et il ya des conflits internes chez les femmes que je rencontre qui sont terribles donc des femmes qui les qui ont déjà des enfants parce que en fait c'est difficilement avouable lorsque l'on a tellement attendu lorsqu'on a tellement désiré cet enfant de se rendre compte que parfois on n'en a plus envie de cette maternité c'est trop compliqué et on a l'impression d'être imparfaite et la perfection nous est particulièrement complexe et évidemment qu'un enfant vient réveiller bien toucher titiller les espaces de toi évidemment qu'ils sont des failles qui sont des fragilités et il va mettre le doigt sur tes difficultés pour te permettre de grandir moi j'en fais l'expérience tous les jours je peux te le dire même si l'expérience de la maternité pour moi l'expérience d'expérience la plus mystique que j'ai jamais vécu et qui est une des plus belles expériences que je vis au quotidien et en même temps c'est un des plus grands défis de mon quotidien je te le dis en toute honnêteté et je pense qu'il faut être sur un chemin de vérité il ya tous des thèmes autour de la notion de sacrifice il ya beaucoup de conflits l'envie de protéger son enfant comment comment je me positionne face à mon enfant que j'en ai un déjà plusieurs ou pas encore tout ça cette envie de perfection au final cette envie de offrir le meilleur à l'enfant vient de ton histoire profonde de tes blessures à toi de tes blessures de petites de ta petite fille intérieure les blessures de l'enfant que tu as été dans d'autres vies les enfants qui ont souffert dans tes lignées et les femmes également qui ont souffert de la maternité dans tes lignées donc si tu veux mettre vraiment toutes les chances de ton côté de pouvoir enfanter ou bien de vivre ta vie de maman sereinement c'est important de te mettre en chemin dans le sens où l'endométriose tient vite de nous à retourner à ses causes retourner en toute humilité voir ce qui c'est ce qui s'est passé pour toi ce qui se joue pour toi parce que quand je vois les flambées d'endométriose chez les femmes de plus de 40 ans des kystes qui qui explosent tellement il ya de l'endométriose je me dis mais là c'est comme si le corps criait pleuré des aînés cette fois ci tu as si tu as c'est le dernier moment pour toi d'aller voir ce que j'ai à te dire vraiment et ça veut pas dire que ces femmes n'ont pas fait déjà beaucoup de travail sur elle s'agit pas de dire bah rien fait d'utile bien entendu on travaille couche après couche ça peut prendre beaucoup de temps et puis c'est un c'est vraiment un cheminement ce mot cheminement il est majeur il est prêt il est essentiel pour comprendre tout ça moi aussi j'ai cheminé on chemine toutes chacune à notre rythme mais c'est important d'être dans cet esprit de vérité envers soi même pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être si parfaite pourquoi est-ce que je reprends dans mes travers de femmes sacrificielles ou au contraire je veux surtout m'éloigner de ce schéma sacrificial et donc en faisant totalement l'opposé de la femme sacrificielle au final je fais la même chose parce que je reste dépendante d'un schéma d'un programme et donc je ne suis pas moi même je ne suis pas dans ma vérité de mère accomplie et de femme accomplie et ce c'est ce lien entre être une femme accomplie dans sa liberté d'être et en même temps mère c'est tout l'enjeu ce qui se cache derrière cette maladie entre autres bien sûr tu sais bien que je te partage des fils de la toile d'araignée en lien avec l'endométriose mais en tout cas je voulais te faire cette vidéo pour que tu te sentes moins seul si tu sens qu'il y a cette envie de perfection et même pendant la grossesse j'accompagne les femmes aussi pendant la grossesse par rapport à l'accouchement toutes ces projections qu'on a tout ce qu'on se tout ce qu'on se raconte dans cette envie de tellement bien faire et ça ça parle du contrôle en nous ça parle de nos blessures alors quelle est la solution de revenir à soi c'est toujours la même chose c'est en allant me libérer moi en me guérissant moi qu'à quelque part je vais aussi délester l'enfant à venir où l'enfant ou les enfants qui sont là du poids que je leur fais porter parce que cette envie de perfection et bien elle est souffrante pour l'enfant on dit bien la perfection elle est venue du bien en fait quand on cherche la perfection dans un mandat parfait et bien on souffre voilà donc voilà les quelques mots que je voulais te poser sur sur cette thématique je rencontre au quotidien puis après évidemment elle se manifeste de manière subtile chez certaines personnes pas de manière incarnée dans cette incarnation pas encore mais dans ce qu'on va creuser dans toute l'histoire de son âme en fait donc voilà j'espère que ça te sera utile et puis je te souhaite une bonne continuation et je te dis namasté